Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau Mekwaku caisse. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Pour ma part j'ai passé un excellent week-end tout d'abord parce que voilà j'ai le plaisir de recevoir ma puce, ma fille qui est venue me rendre visite pour les vacances durant quelques jours donc ça déjà ça fait super plaisir et ensuite donc j'ai eu également le plaisir et l'honneur de recevoir une nouvelle fois mon ami mécène et sponsor Yanis avec lequel donc j'ai passé deux jours et demi absolument sensationnel et puis aussi Yanis qui a eu la gentillesse non seulement de voilà de m'apporter quelques petites nouveautés mais nous verrons ça plus tard mais aussi donc de de m'inviter au resto vendredi soir en compagnie donc de cliff dagger et de mon ami alexandre picori voilà salut les mecs voilà gros bisous à vous et encore merci pour cette superbe soirée passé ensemble c'est passé vite mais voilà c'était super fun de se revoir et puis voilà donc je voilà j'arrête de raconter ma vie on passe aux choses sérieuses donc avec pour aujourd'hui un unboxing de cinq colis alors plutôt quatre puisque le cinquième je l'ai déjà ouvert puisque celui ci donc me provient de mon de mon mécène et ami donc quatre colis deux en provenance d'ebay alors plus précisément un des états unis et un de hollande un achat donc effectué sur vinted et puis et puis un colis également que mon ami akim salut akim j'espère que tu regardes cette vidéo donc un colis qui m'a été envoyé alors ce n'est pas un un cadeau c'est juste un prêt on verra ça plus tard donc il me l'a confié afin que voilà que je lui monte je lui monte ces deux pièces donc je n'en dis pas plus nous découvrirons ça ensemble tout à l'heure donc voilà sans transition et sans perdre de temps passons tout de suite tout de suite ou là où ça commence bien aux choses sérieuses c'est parti les amis mais quoi qu'est ce à droite de savoir qui c'est en vrai j'espère qu'il y a de bonnes choses ah oui ça y en a alors c'est cool bon bah on va s'asseoir tranquillement et puis les mac ou non on s'en retrouve tout à l'heure en la chance et voici donc tout de suite un petit aperçu des colis que j'ouvrirai donc dans l'ordre de disposition donc les quatre petits colis en question et le plus gros juste derrière donc qui m'a été qui m'a été donc apporté par mon ami mon ami Yanis salut Yanis voilà donc je retourne sur mon bureau sur mon studio vidéo et puis donc on va commencer par l'ouverture et la découverte de ce petit colis juste ici allez à tout de suite et nous revoici donc sur mon petit studio vidéo j'ai hâte d'ouvrir tout ceci alors bien entendu pas de surprise pour moi puisque voilà ce sont des commandes je sais absolument ce que contiennent ces colis alors ce paquet là donc est un achat que j'ai effectué sur ebay états unis et je suis tombé vraiment sur une super méga giga à faire de la mort qui tue alors on va essayer d'ouvrir ça correctement hop hop voilà alors comme vous pouvez le constater c'est extrêmement bien protégé il semblerait que les us ont un nouveau mode d'envoi super économique parce que au niveau des frais de port j'ai j'ai dû payer je sais plus quelque chose comme comme 9 euros ce qui est vraiment ridicule par rapport à ce qu'on a l'habitude de payer d'ordinaire voilà je mets la petite boîte de côté là encore bien emballé pas de souci vraiment voilà c'est vraiment très très soigné et nous avons quoi nous avons enfin le dernier gobots monster ou ce qui manquait cruellement à ma collection le voici le voilà le petit père fangs voilà qui forme donc la seconde jambe du monster rousse et voilà enfin donc ma collection de six membres au complet alors je regarde mais ça m'a l'air d'être alors je vais le remettre dans sa configuration robot hop voilà on va y aller vite fait de toute façon bien évidemment vous vous doutez que je ferai du coup une revue concernant ces six robots combiner qui forment donc un robot monstrueux avec une drôle de tronche encore un énorme pif ici avec des narines c'est assez ça c'est assez étonnant voilà un petit peu donc je mange le manipule pas trop je vérifie juste si voilà si tout est là oui c'est parfait en tout est là en bon état voilà donc un jouet de chez bandai puisque voilà sorti après 85 donc après que poppy est du coup voilà rendu les armes malheureusement et que bandai donc est repris la licence gobote donc le voici le voilà premier colis donc le petit gobote fangs formant donc la jambe enfin l'une des jambes du terrible combiner monstre rousse alors second colis à présent et là encore donc acheté sur ebay là encore une super prix rien à dire encore une affaire comme quoi sur ebay aujourd'hui on peut encore on peut encore faire des affaires donc celui ci provient de hollande alors je respire je sens avant non pas de bœuf ni d'herbe à l'intérieur des rouleaux de pq voilà en provenance donc de la boutique boules star boules art voilà juste ici merci pour votre achat plus de 15 mille articles en stock et c'est vrai que la boutique est assez impressionnante il ya un choix très très vaste et ce qui est bien aussi donc c'est que c'est un vendeur voilà qui combine les frais de port alors là nous avons juste ici avec le numéro de l'article nous avons juste ici pour mon plus grand plaisir à juste remettre le cul cul la tête tête en place à super état absolument nickel voilà un autre go bots et plus précisément crossword voilà un go bots là encore combiner combiner donc de la team puzzle heures donc six véhicules voilà formant le puzzle heures là encore un jouet de bandai et non de poppy les roues sont en parfait état les chrome nickel les stickers sont toujours là voilà ma ce qui est bien c'est que là pour le coup j'ai vraiment zéro restauration on va laisser dans son jus tel qu'il est voilà absolument superbe petite porsche la version de jazz version enfin un jazz transformers version go bots la différence que celui ci donc se combine pour former puzzle heures ah je suis trop content et puis donc vous verrez que j'en attends d'autres puisque voilà ma team va être enfin complète j'ai réussi à trouver les autres membres pour vraiment des sommes dérisoires comparé à ce qu'on peut trouver en france ou même sur sur certains groupes facebook là vraiment voilà je vais avoir enfin mes deux combiner les deux les deux graal que je me vois là que que je me désespérais de ne plus trouver et comme quoi finalement tout peut toujours arriver absolument super donc voici le voici le voilà donc un deuxième go bots cette fois ci donc de la team puzzle heures un combiner le petit père crossword il youhou prenons connaissance à présent donc du troisième colis donc celui ci acheté sur vinted la boutique alors j'espère ne pas trop me tromper dans la prononciation il s'agit de la boutique doganar doganar zufi voilà d o g a n a r z u f f i voilà une méga giga à faire alors oui je sais je l'ai déjà certains le reconnaîtront mais là à la différence que je l'ai complet ce qui me permettra du coup d'avoir un petit robot j'en dis pas plus parce que si je me rends la mèche j'ai plus l'intérêt de faire cet unboxing voilà alors emballage soigné rien à dire du bulle du bulle du bulle c'est propre c'est soigné c'est bien protégé là encore rien à dire et nous avons ici voilà je range et je jette le carton de côté là nous avons ah super nous avons donc juste ici voilà le power ranger mighty morphine ninja megazord alors oui je l'ai déjà vous avez vu précédemment donc d'autres unboxing à son sujet je l'ai déjà à la différence que je n'avais pas son mort voilà le mort dans sa gueule parfaitement voilà propre rien à dire les chromes sont nickel les stickers sont toujours là il est même en meilleur état que celui que j'ai et en plus 100% complet voilà ce qui me permettra ce qui me permet même du coup de compléter cette fois ci définitivement et à 100% mon ninja megazord de la série power ranger mighty morphine à je suis super content il est nickel il est propre les stickers sont parfaits les chromes sont nickel là encore pas de restauration à faire c'est du tout bon là je suis super content la gueule soupe sans problème le mort aussi réagit très bien à ccc c'est génial voilà donc un nouveau megazord non pas super sentai cette fois ci un mémé gazord pour lequel bien entendu je me ferai un plus grand plaisir par la suite donc à vous faire une revue sur cette petite team voilà donc bah merci à toi si tu regardes cette vidéo je te fais un petit peu de pub pour ta boutique comme je le fais toujours aux personnes chez qui j'achète que ce soit donc des amis ou ou des vendeurs là vraiment bravo emballage soigné le robot est top complet voilà je l'ai eu pour pour une bouchée de pain c'était là encore inespéré je l'avais mis dans mes dans mon panier et puis je me suis dit non laisse le pas dans ton panier quoi parce que voilà il est complet il ya le mort aux dents sachant que le mort aux dents sur ebay coûte entre 15 et 30 euros selon les vendeurs étrangers parfois même ce sont des repros là voilà au prix où je l'ai eu c'était voilà c'était juste juste vous pouvez décemment pas passer à côté et voilà donc enfin mon my team morphine qui sera 100% complet il est cool ouhou avant dernier colis donc celui ci d'un ami facebook personne que je connais déjà depuis depuis quelques années qui m'a accordé toute sa confiance qui m'a contacté tout récemment fin tout récemment ça fait non ça fait ça fait deux trois mois à vrai dire pour me demander si voilà qui enfin pour me dire en gros qu'il avait l'intention d'acheter deux super mini plats et qui me demandait donc par la même occasion si je pouvais lui monter alors je lui ai dit bien entendu pas de soucis parce que non seulement ça va me faire vachement plaisir mais en plus donc du coup je pourrais je peux déjà déjà premièrement vous en faire la revue et deuxièmement enfin la revue l'unboxing mais en plus je pourrais vous en faire la revue puisqu'il m'a donné son accord et ça c'est super cool alors j'essaie d'ouvrir ça vraiment voilà le mieux possible c'est sacrément bien scotché voilà alors je mets ça de côté je mets ça aussi de côté donc en provenance du japon hop là donc nous avons tout d'abord je commence par celui ci alors il est ouvert sur le dessus mais normalement donc ça se trouve comme ça sur le côté qu'est ce que nous avons ici nous avons tout simplement donc la série le jet ikarus ou jetto ikarutsu de la série jetman voilà une série donc de super sentai japonais avec un véhicule absolument magnifique j'ai voulu m'acheter à l'époque j'ai hésité au moment où je me suis décidé il était malheureusement déjà à des prix absolument épouvantable donc un robot constitué voilà de cinq véhicules et avec trois transformations donc l'abord les véhicules voilà classique donc plusieurs avions et ensuite donc le mode vaisseau donc si je dis pas de bêtises ça doit être le ikarutsu à ken voilà et qui est juste superbe quoi donc petite maquette alors nous avons cinq boîtes à l'intérieur chaque boîte donc voilà comme ceci contient un véhicule à monter donc avec une transformation très très fidèle aux jouets d'origine et c'est un bon complément aussi ou une belle façon de rattraper et de se venger puisque aujourd'hui donc ce vaisseau là dans la dent d'origine le vaisseau original coûte juste un bras le prix est absolument épouvantable et donc l'avantage du super mini plat c'est que pour un prix quand même plus abordable on a la possibilité donc d'avoir non pas à la même échelle et il n'y a pas de métal c'est lui c'est du tout plastique mais d'avoir une maquette robuste transformable extrêmement fidèle à la transformation du jouet d'origine mais aussi donc aux personnages et au jet et au vaisseau que l'on voit dans la série animée dans la série superbe sentai en question de toute beauté et le point fort aussi pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes revues mini plat notamment salle conseil consacré aux live robots l'avantage c'est que on a en termes d'articulation bien plus d'intérêt d'articulation que les robots d'origine on peut leur faire prendre tout un tas de poses donc là c'est super dans un superbe box voilà donc le jetto ikaro tsu est juste ici qu'avant nous bon bah moi je sais bien évidemment voilà ça alors j'essaye de pas abîmer les boîtes nous avons un un set un peu plus gros alors hop on sort tout ça qui avons nous qui avons nous qui avons nous voilà le jet garuda le jetto garuda ou bateau garuda absolument superbe donc le gros vaisseau de la série jetman voilà qui donc pour le coup peu se combiner comme le jouet d'origine encore donc peut se combiner avec le jet ikarus voilà pour former le jetto garuda à de toute beauté voilà alors une maquette bien plus grosse puisque effectivement voilà on a le vaisseau le vaisseau principal juste ici absolument superbe alors je monte un petit peu la caméra rouge quand même si vous voulez voir un petit peu de haut voilà donc deux box donc voilà j'aurai de quoi m'occuper pendant quelques temps histoire de commencer à monter cette maquette là puis celle ci vous faire la revue de celui ci la revue de voilà du garuda et puis ensuite en même temps que le garuda sans doute que je ferai donc l'étape fusion histoire de pas faire non plus trois vidéos je pense que deux ce sera entièrement suffisant et ensuite donc ils retourneront dans la boîte en direction de leur propriétaire à kim donc qui se fera un plaisir de pouvoir jouer avec et l'exposé dans ses vitrines petit vénard je regrette de ne pas de ne pas m'être décidé à l'époque autant le garuda le jetto garuda je peux passer à côté autant le jet ikarutsu ouais ouais ça je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris à l'époque donc voilà pour ce quatrième colis et passons à présent au cinquième donc qui est déjà ouvert puisque voilà ça m'a été c'est comme je vous le disais tout à l'heure c'est mon ami mon mécène et sponsor donc yannis qui voilà qui me l'a rapporté en main propre alors non ce n'est pas une une ce n'est pas une imprimante canon non c'est juste une pièce absolument sensationnel voilà je la mets comme ça pour commencer le carton est balèze on le met lui aussi de côté qu'avant nous qu'avant la mystère je retourne le new god phoenix gatchaman ou plus connu chez nous bien sûr à l'époque sous le nom de la bataille des planètes la force g à future model x new god phoenix voilà le vaisseau transporteur le premier vaisseau transporteur donc de la bataille des planètes avec voilà les petits véhicules qui viennent à l'intérieur vaisseau en grande partie en métal là on a quelques petits gimmicks juste ici pour nous indiquer donc où les vaisseaux viennent se longer se loger voilà dans le god phoenix voilà avec mon superbe emballage mais ça je n'en dis pas plus je ferai bien évidemment une revue dessus voilà à ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau le new god phoenix x à c'est beau c'est beau très très fidèle d'ailleurs au poppy 1 on retrouve tout à fait donc le pareil le le principe le concept de l'époque sauf que le poppy a déjà été d'une part plus petit et ensuite les véhicules qui étaient eux aussi encore un petit peu plus petit était monochrome là chaque véhicule est détaillé vraiment de façon absolument extra c'est juste mortel extrêmement fidèle au dessin animé alors même si j'ai une préférence pour l'autre vaisseau à celui ci est quand même super badass magnifique pièce donc le new god phoenix de la série gachaman donc plus connu chez nous sous le nom de la bataille des planètes oh que c'est beau que c'est beau que c'est beau et petit récapitulatif de ces réceptions absolument badass tout d'abord donc le membre qui me manquait non pas qu'il me manquait mais que je n'avais pas complet voilà de façon à pouvoir former mon ninja megazord avec le fameux mort aux dents ça c'est cool nous avons juste ici le gobo de puzzle heures crossword un combiner est juste ici le gobo de fonds voilà formant donc le combiner monstrous nous avons également juste ici le jeto ikarutsu et jeto garuda voilà donc de la série jetman super sentai bien entendu et puis juste ici donc le new god phoenix le vaisseau de la bataille des planètes rien que ça et c'est juste magnifique là j'ai une explosion de rétine alors je vais prendre mon temps je vais constituer et monter donc ces deux figurines au fur et à mesure quand j'aurai un petit peu de temps et dès qu'elles seront montées j'en ferai donc et bien évidemment la revue ainsi que pour le new god phoenix celui ci c'est pareil je vous ferai une revue à l'occasion du ninja megazord le puzzle heures pour l'instant je n'en ferai pas de revue puisque j'attends le reste de la team et puis donc bien sûr je ferai là pour le coup je pourrais puisque j'ai enfin donc ma team monster house au complet donc voilà ce qui vous attend pour les prochaines revues il y aura d'autres petites surprises mais voilà en attendant ça vous donne une petite idée de ce qui arrivera par la suite voilà les petits amis donc c'est ainsi que s'achève ce petit unboxing mecouacouquesse du jour j'espère que cette revue vous a plu vous amis comme moi en haleine en appétit vous fait saliver en tout cas moi c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à laisser vos impressions vos suggestions vos commentaires ce que vous en avez pensé pas de souci hein la rubrique est là pour ça et je me ferai un plaisir donc de me tailler une petite bavette avec vous de taper la discute et d'échanger comme on fait toujours ça c'est toujours super sympa merci bien entendu d'avance pour vos petits pouces bleus qui font toujours super bien plaisir et qui sont quand même très important pour moi bien entendu et pour ma chaîne que dire de plus que dire de plus bien si bien évidemment bienvenue aux nouveaux membres voilà venu rejoindre notre petite communauté et famille de fans de transformers de gobots de robots transformables et de jouets transformables des années 70 à nos jours de gros bisous toujours aux plus anciens toujours là fidèle et au poste à me soutenir voilà de véritables liens et même des liens d'amitié pour certains donc se sont vraiment noués avec le temps c'est juste super voilà c'est voilà vous êtes vraiment je prends mon pied avec vous donc vous êtes vous êtes vraiment super cool vous êtes adorables vous êtes d'une gentillesse vraiment voilà qui voilà qui booste qui motive et qui me donne aussi toujours encore plus plaisir à vous faire donc des revues avec mon style et mon humour particulier certes mais voilà on aime ou on n'aime pas c'est comme ça et puis que vous dire de plus ben je vous souhaite tout simplement une bonne semaine plein de courage pour ceux qui bossent profitez bien donc pour celles et ceux qui sont en vacances faites ce que vous avez à faire toujours évidemment et pour pas changer dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tschüss wouah c'te classe mec wouah je suis juste époustouplifié oh 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 ouais et moi comme dirait cartman sans trop le cul wouah ouais bon je cache pas qu'on n'aurait pas été contre un petit cadeau nous aussi un mais bon j'ai compris c'est pas grave c'est pas grave oh ouais c'est sûr on n'est pas gâteux comme ça dis non bon en tout cas t'as un petit peu de boulot qui t'attend là de super mini plat à monter à mon avis tu vas pas t'emmerder mec bon bah sur ce c'est pas qu'on s'envient mais c'est juste l'apéro alors nous on va faire péter les caouettes et faire péter la vote catholique tchüss les mecs à ouah ah haha ha hahaha J'dyrig Avancé une éternonésie pour ça ça est arrivé prime